... Madame la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs des Réseaux Mondiaux de l'économie sociale et solidaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux, Distingués invités, Chers participants, Au nom du Sénégal, Je voudrais saluer nos hôtes et les remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en prenant part à cette sixième édition du Forum Mondial de l'économie sociale et solidaire qui, il faut le rappeler, se tient pour la première fois en terre africaine. Chez l'Ambassie, je voudrais vous saluer et vous distinguer en tant que représentant des gouvernements et cités, cités et gouvernements unis d'Afrique. Je voudrais dire à toutes et à tous vous souhaiter, j'allais dire, à toutes et à tous la bienvenue et surtout un agréable séjour parmi nous. Mesdames et Messieurs, je me réjouis à plus d'un titre de présider ce matin cette cérémonie. D'abord, en tant qu'ancien maire, je mesure le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire comme instrument de lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Ensuite, de par cette expérience à la base, je crois à la collaboration entre l'État et ses démembrements. Villes, communes, collectivités territoriales et autres gouvernements locaux pour le renforcement des capacités productives des couches sociales vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Enfin, je suis convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'échange, d'expérience sur les meilleures pratiques et comme mécanisme de solidarité au-delà des frontières nationales. Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, que j'avais porté il y a quelques années, plus précisément en 2012, avec M. Khalifa Ababa Karsal. Alors, maire de Dakar, que je salue, la promotion auprès de l'Union africaine, de l'Organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CG et Lua. C'est dans la même continuité que j'avais appuyé la requête... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je disais donc que c'est dans la même continuité que j'avais appuyé la requête de Mme Swam Wardini à l'époque maire de Dakar pour accueillir chez nous ce sixième forum mondial de l'économie sociale et solidaire, tout comme je l'ai accompagné à Buenos Aires pour la candidature de Dakar pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Eh bien, c'est dans le même esprit que j'ai répondu favorablement à l'invitation du maire Barthélémy Toy Diaz pour la présidence de la cérémonie ce matin. Mesdames et messieurs, l'économie sociale et solidaire qui désigne les entreprises organisées sous forme de coopératives mutuelles, associations ou fondations dont les fonctionnements et les activités reposent sur un principe de solidarité et d'utilité sociale est une réalité au cœur de nos sociétés. Ici au Sénégal, l'économie sociale et solidaire se pratique de longue date avec la formule dite tontine. Tontine de nos mamans c'est connu dont les membres se retrouvent par affinité pour cotiser et récupérer leur mise à tour de rôle. Il est donc heureux que l'Assemblée générale des Nations Unies ait adopté ce 18 avril 2023 sa toute première résolution sur la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable. La résolution encourage notamment les institutions financières multilatérales internationales et régionales ainsi que les banques de développement à participer aux efforts des États membres pour réaliser les objectifs de développement durable aux moyens d'instruments et de mécanismes financiers existants ou nouveaux adaptés à tous les stades du développement. Nous sommes en plein dans l'économie sociale et solidaire. Je m'en réjouis particulièrement parce que ce texte va dans le sens du plaidoyer que j'ai constamment fait durant mon mandat à la tête de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette mais aussi pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux des pays développés sous forme de prêts concessionnels en faveur des pays en développement pour soutenir leurs efforts de résilience et de relance post-Covid-19. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que dans un contexte de crise exacerbée, l'économie solidaire doit également s'appliquer à l'échelle internationale pour permettre aux États de disposer de ressources additionnelles en appui à leurs efforts internes. Après que le monde, j'allais dire, alors que le monde continue de subir de plein fouet les effets cumulés de la pandémie de Covid-19 et de l'invasion de l'Ukraine, j'invite votre forum à attirer l'attention des pays et institutions partenaires sur la situation particulière des pays en développement. dont les économies structurellement faibles sont assurément les plus déstabilisées par cette crise. Face à des défis inédits, il faut des réponses innovantes et solidaires pour un monde plus juste et plus inclusif. En plaçant votre rencontre sous le thème de la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous avez voulu aborder des sujets d'actualité dont, entre autres, je voudrais citer la co-construction d'économies collectives et durables, créatrices d'emplois décent pour les jeunes et les femmes, la préservation de la pêche artisanale. L'économie numérique solidaire et durable. Le financement des économies collectives et durables pour les territoires. L'économie verte, territoriale et la souveraineté alimentaire. Enfin, le dialogue politique entre gouvernements nationaux et gouvernements locaux. Ce dialogue, mesdames et messieurs, me paraissent indispensables parce qu'à l'évidence, l'État ne peut tout faire à lui seul. Mais sans lui, ces démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire non plus de durable. D'où la nécessité d'instaurer et de maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations cibles. D'autre part, je note avec intérêt la priorité que vous avez accordée aux jeunes et aux femmes à travers le pré-forum qui leur a été dédié. Je voudrais vous féliciter monsieur le maire ainsi que tous les acteurs qui ont été à cette initiative et je félicite les exposants que j'ai visité le centre ce matin. En effet, dans tous les pays, certes à des degrés divers, les jeunes et les femmes constituent les couches sociales les plus vulnérables, notamment en matière d'autonomisation, d'accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus mais aussi de traitement salarial et d'accès au crédit. C'est pourquoi s'agissant du Sénégal, j'ai mis en place en 2018 la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ, dont je voudrais saluer également le premier délégué général, Papa Mandoussard ici présent, et la déléguée actuelle, Madame Abissé, cette DERFJ a été conçue pour aider à l'insertion économique des femmes et des jeunes par l'octroi de prêts, y compris de nanocrédits à des conditions douces et naturellement sans garantie, mais également cette instance permet l'encadrement et le conseil pour les cibles. L'ADERFJ s'inscrit dans notre vision de développement solidaire, fondée sur la justice sociale et l'équité territoriale, dont les autres instruments sont entre autres le 3FPT qui est le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, mais c'est également le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, Promoville, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMAN, les bourses de sécurité familiale pour les ménages les plus vulnérables, la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances entre autres programmes. Mesdames et messieurs, en parcourant les sous-thèmes de votre forum, je me rends également compte que le développement durable à travers la promotion de l'économie verte est au cœur de votre agenda. Cela a du sens puisque le réchauffement climatique constitue désormais une menace existentielle pour la planète Terre, notre habitat commun. En même temps, il y a du sens à tenir compte de la responsabilité commune mais différenciée des pays face au péril climatique. Et j'entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sobres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je voudrais vous dire pour m'en réjouir que le Sénégal est au moment où je vous parle à 31% d'énergie renouvelable sur son parc de production. Je voudrais également rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui vivent encore sans électricité. Donc voilà le terme de l'équation sur la nécessité d'une solidarité plus grande mais également d'une responsabilité commune mais différenciée. C'est dire mesdames et messieurs que les problématiques que vous abordez ici dans ce forum aussi percutantes les unes que les autres montrent qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire votre forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement. Tous ensemble pays du nord et du sud autorités étatiques autorités territoriales secteurs privés leaders d'opinion citoyens nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces. J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur parce que plus juste et plus solidaire. Je félicite madame la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire madame Victorine et l'ensemble de ses équipes pour les efforts consacrés à la préparation du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar Barthélémy Toïe Diage Je lui disais tout à l'heure Barthélémy qui est très bien mais il est très bien c'est bien vraiment bravo Et comme comme disait l'autre comme disait l'autre je dirais à ton papa Jean-Paul qui lui est avec moi que ton fils a bien travaillé Merci donc au réseau Merci au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale et solidaire pour la contribution à l'organisation de cette belle rencontre Je déclare ouverte la sixième édition du forum mondial de l'économie sociale et je vous souhaite plein succès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada